Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Sens, je suis en charge du développement des activités simulation au sein de l'équipe simulation et système de Keonis. Je vais vous présenter aujourd'hui l'offre simulation SMB pour Small & Medium Business. Tout d'abord l'agenda d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais présenter rapidement la société Keonis et nos activités simulation. Ensuite, je parlerai de l'outil Abacus qui est l'outil socle du portfolio simulation de Dassault Systèmes. Ensuite, je présenterai le principe des jetons, le fonctionnement des jetons, étant sur lequel reposent les produits de simulation de Dassault Systèmes. Et enfin, l'offre SMB qui est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc Keonis et l'assimilation au sein de Keonis. Keonis, nous sommes tout simplement partenaires et distributeurs de solutions Dassault Systèmes. Et ce, depuis plus de 20 ans, puisque au démarrage, nous avons été une filiale de Dassault Systèmes avant de devenir indépendants en 2008. Et depuis l'année dernière, nous avons rejoint le groupe CENIT, groupe allemand, qui fait de nous aujourd'hui une entreprise de plus de 600 personnes et le premier revendeur de solutions Dassault Systèmes à travers le monde. Donc, pour la simulation, nous intervenons principalement déjà en Allemagne, avec aussi l'entité Synoptes qui a été rachetée par CENIT l'an dernier. Plus particulièrement pour la France, qui nous concerne plus aujourd'hui. Sur la France, nous avons une équipe de 8 personnes, 8 experts, certifiés sur les produits Dassault Systèmes de simulation, donc la marque Simulia. Quelles sont les activités de cette équipe ? Les activités vont être surtout déjà de conseils en amont par rapport aux projets que vous pouvez avoir, les besoins sur ces projets en termes de simulation et d'outils, donc vous accompagner là-dessus, vous former sur les produits que vous aurez choisis, et une fois bien sûr la formation faite, vous accompagner par de l'aide et du support sur ces produits. Justement, si on revient un petit peu sur les produits, le portfolio Dassault Systèmes Simulation, donc la simulation fait partie d'une marque chez Dassault Systèmes qui s'appelle Simulia, pour donc la simulation réalistique de produits. En quelques chiffres, la simulation chez Dassault Systèmes, c'est 1700 employés répartis sur 35 sites, et actuellement plus de 170 000 utilisateurs à travers le monde. Donc justement, si on va un peu plus concrètement sur la simulation, les produits de simulation d' Dassault Systèmes, l'incontournable aujourd'hui est le produit Avacus, Avacus qui est le produit de simulation réalistique par élément fini. Donc, Avacus est vraiment l'outil unifié pour la simulation multiphysique qui va permettre d'approcher différents domaines de structure pour des cas de charge, de déformation, la simulation fluidique, on va pouvoir faire de la CFD, on va pouvoir faire la simulation de phénomènes électromagnétiques, électrostatiques, magnétostatiques, mais comme on disait, l'intérêt, c'est aussi finalement de combiner les différentes physiques, de faire donc une multiphysique, des approches type thermomécanique, fluide structure, structureo-acoustique, et pour tous ces phénomènes, avec Avacus, on pourra prendre en compte que ce soit des phénomènes linéaires, non linéaires, et utiliser des méthodes de calcul très robustes avec des solveurs classiquement implicites, mais également explicites pour des calculs importants. L'intérêt aussi d'Avacus, c'est sa facilité d'usage, puisque finalement, dans une interface, on pourra tout réaliser, tout faire, c'est-à-dire à la fois du pré-processing et du post-processing, comme on le voit dans l'image ici. On va pouvoir importer des géométries au format neutre, depuis des outils de CAO externes, donc bien sûr, depuis Katia, Solidworks, des produits d'Associetem, mais pas que, ProEngineer, Enix, sachant qu'il existe, pour les trois encadrés, un plugin, une interface associative, qui permet de créer un lien dynamique entre Avacus et ses outils de CAO, c'est-à-dire que si on modifie la CAO, tout titre s'est modifié dans Avacus et inversement. Et on va pouvoir également apporter des maillages orphelins, issus d'outils comme Antis, LS Dynan, Nastran, etc. Dans Avacus, on va pouvoir aussi, même tout simplement créer soi-même sa propre géométrie et la paramétrer. On va pouvoir aussi adapter ces géométries, les simplifier en retirant des fonctions qui ne seraient pas utiles pour le calcul. Et en termes aussi de simplification, on pourra travailler au niveau de la forme, la topologie, modifier virtuellement la pièce pour l'adapter au calcul. Avacus va permettre aussi d'intégrer les comportements réalistes de différents matériaux. Il y a toute une base de données de matériaux déjà disponibles dans Avacus. Et on va pouvoir prendre en compte les comportements au niveau de l'élasticité du matériau jusqu'à la cassure. Donc des matériaux comme les métaux, des gommes, des composites, les comportements linéaires, non linéaires, comme on en parlait. S'il y a une dépendance ou pas par rapport à la température, c'est quelque chose qu'on peut également prendre en compte. Et puis on pourra aussi prendre en compte, comme on le voit aussi sur les images, d'autres types de matériaux comme au niveau des sols, des roches, des céramiques, des polymères, et représenter des dommages, voire des cassures au niveau des produits. L'intérêt aussi d'Abbacus, c'est de pouvoir incorporer les contacts, les interactions réalistes, des cas de charge, et ce aussi de manière très simple, puisqu'on peut même prendre en compte les contacts de manière générale. Et ça, tout simplement, en un clic, on dit à l'outil qu'il y aura des contacts, on ne sait pas forcément où, et c'est lui, c'est Abacus qui va gérer cela par la suite. Voilà, on l'a dit précédemment, mais on le répète ici, l'intérêt, ce n'est pas forcément de se restreindre qu'à une seule physique, mais justement de combiner les physiques et de faire des modélisations, des simulations multifysiques, thermomécaniques, en bruit, vibrations, structuro-acoustiques. Là, on a quelques exemples aussi d'animations en fluide structure que l'on voit apparaître, d'un pneu qui roule sur une flaque. C'est ça aussi la force de l'outil. Je vais vous présenter maintenant le principe des jetons sur lequel repose notamment Abacus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Abacus est proposé sous forme de licence flottante seulement, c'est-à-dire que finalement, vous pouvez installer l'outil sur autant de machines, de PC que vous souhaitez et ensuite, vous allez accéder à des licences qui sont flottantes sur un serveur. Et derrière, en fait, vous allez acquérir un nombre de jetons qui va, et la quantité, va déterminer, va être fonction du nombre d'utilisations d'Abaqus en parallèle, du nombre d'users, d'utilisateurs en parallèle, mais également, ça va jouer sur la puissance de calcul, c'est-à-dire sur le nombre d'analyses, de jobs, qu'on appelle de simulations qu'on va pouvoir paralyser ou par rapport à la taille, la taille du modèle qu'on va vouloir faire. Donc voilà, la quantité de jetons est fonction de ces trois aspects. Nous sommes là également pour vous accompagner, pour vous indiquer quel sera le bon nombre de jetons à acquérir en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est le premier, on va dire, fonctionnalité des jetons. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jetons à Abacus ne permettent pas seulement ça, puisque ce sont ce qu'on appelle aussi des jetons étendus. C'est-à-dire qu'avec ces jetons, vous pourrez non seulement faire tourner l'outil Abacus, mais également d'autres outils du portfolio de simulation d'assosystèmes, à savoir FSAFE pour l'analyse de fatigue, Tosca pour l'optimisation de concepts et Ascite pour l'optimisation paramétrique et l'automatisation de process. Donc voilà, l'intérêt, c'est en plus vraiment de optimiser ces licences et de combiner différents outils pour être le plus performant sur les projets qui pourraient nécessiter de la simulation. C'est vraiment la force de ce qu'on appelle le power of portfolio sur le principe des jetons étendus. Rapidement, comme on parle d'autres outils, FSAFE, Tosca eSight, je vais présenter chacun de ces outils quel est l'intérêt de chaque. FSAFE, tout d'abord, qui est donc, comme je l'ai dit, un outil d'analyse de fatigue, couplé à un outil généralement de calcul, comme Abacus, mais ça peut être aussi un autre outil. Donc là, FSAFE va permettre de simuler, de prévoir sans essayer finalement la fatigue des pièces et de simuler la répétition de cycles de charge pour voir le comportement de pièces et finalement, non seulement savoir quand l'outil va casser, mais surtout quand. Et ainsi, aussi, pourquoi pas calculer des limites d'endurance par rapport aux produits. Tosca, qui est l'outil d'optimisation non paramétrique et d'optimisation de courant fluide. Ici, l'intérêt, ça va être vraiment de faire, d'optimiser d'un point de vue conceptuel un produit pour l'alléger, par exemple, le niveau de la masse tout en gardant, bien sûr, sa raideur et des objectifs de durabilité. Donc, on va faire ici des optimisations topologiques, ce qui est très souvent utilisé en additive manufacturing en pression 3D pour pouvoir, puisque c'est les seules qui vont permettre de créer des pièces aux formes un peu spécifiques qu'on va justement ces formes trouver grâce à l'optimisation topologique avec Tosca. On va pouvoir faire de l'optimisation de formes, de l'optimisation en boutique, pour essayer de trouver de nouveaux concepts de formes qui vont répondre aux contraintes de raideur, de poids qu'on va les définir. Ensuite, iSight, ici, pour tout d'abord cette fois l'optimisation paramétrique, c'est-à-dire qu'on va travailler sur une longueur, un paramètre de notre produit, faire des optimisations, des plans d'expérience, des designs Six Sigma, analyse de Monte Carlo et ainsi réaliser pourquoi pas des surfaces de réponse à partir des plans d'expérience, des extrapolations qu'on va pouvoir réaliser et ainsi les optimisations, travailler plutôt sur des cartographies plutôt que sur des jeux de simulation qui pourraient être très longs si on en répète. C'est déjà la première chose qu'on va pouvoir faire avec iSight et on va pouvoir aussi automatiser des process de simulation. Ici, comme on le voit par exemple, un chaînage d'outils, outils de cas, de calcul, de fatigue, on va lier ça par rapport à des informations de coût. On va pouvoir chaîner ça, intégrer aussi peut-être par rapport à des paramètres de fichiers Excel. En sortie, on va pourquoi pas récupérer des données qu'on va mettre dans une optimisation paramétrique comme on a vu un peu plus haut. On va pouvoir chaîner ça, automatiser ça et rendre encore plus efficace le process de calcul et de simulation. Si on en revient au principe des jetons et des jetons étendus, comme on a dit, ces jetons étendus vont permettre d'utiliser chacun des outils Abacus, HighSight, Tosca FISAFE. Ces jetons, ces tokens Simulia vont permettre de bénéficier de tout ce portfolio. Ces jetons se présentent de deux façons avec les jetons d'interface de GUI pour le pré-post-processing dans ce qu'on appelle les QAX et les jetons solver, les QXT. Ensuite, en fonction du nombre de jetons, vous pourrez accéder à plus ou moins d'outils. Ici, on voit la première base, c'est cinq jetons solver, un jeton d'interface qui, bien sûr, va permettre d'accéder à l'interface de chacun des outils et cinq jetons solver qui va permettre d'utiliser le solver Abacus. Avec sept jetons, vous pourrez non seulement utiliser Abacus, mais vous pourrez utiliser HighSight FISAFE. Un jeton d'interface pour pouvoir toujours utiliser chacune des interfaces, mais là, avec huit jetons solver, vous pourrez cette fois utiliser Tosca linéaire. Et ainsi de suite avec neuf jetons, toujours les mêmes produits, mais avec plus de fonctionnalités au niveau de Tosca, etc., jusqu'à bénéficier de tout le portfolio de ce système en simulation. Du coup, qu'est-ce que va offrir cette offre SMB ? C'est ce qu'on va voir là-dessus. Par rapport à ce système de jetons étendus, l'offre SMB consiste en trois packages, trois niveaux de capacités, à savoir un package essentiel, Advanced et Ultimate. Le package, comme il est indiqué ici, par contre, qui ne pourront bénéficier que des nouveaux clients sur la simulation, des personnes qui n'auraient pas du tout de produits simulia actuellement qui auraient pu être acquis auparavant. Ces trois packages, comme on a vu, le package essentiel, qui est un jeton interface et cinq jetons solver, qui vont permettre de démarrer tout simplement avec la simulation avancée non linéaire Abacus. Cela va permettre d'ouvrir Abacus et de lancer un calcul Abacus sur un cœur et aussi de bénéficier des interfaces KTiAV5 et SolidWorks dont j'avais parlé précédemment. Vous vous souvenez le lien dynamique entre l'outil de CAO et Abacus. Le paquet suivant, cette fois avec un jeton interface et huit jetons solver, va permettre de faire toujours de la simulation non linéaire à avancer, mais cette fois avec des capacités de calcul plus fortes puisqu'on va pouvoir, si on souhaite, faire un job Abacus, non pas sur un cœur mais sur quatre cette fois et pouvoir aussi utiliser pleinement les outils d'optimisation paramétrique Ascite, de Fatik, FISAFE et Tosca d'un point de vue seulement linéaire. Et enfin, le package suivant, c'est un jeton interface six jetons solver qui va permettre cette fois encore plus de puissance de calcul puisque un job Abacus sur six cœurs ou deux jobs en parallèle sur jusqu'à quatre cœurs et l'utilisation de tous les produits du portfolio à savoir Ascite, FISAFE et cette fois Tosca linéaire et non linéaire. L'intérêt de cette offre qui a lieu cette année, c'est d'avoir des niveaux de remise qui sont très intéressants c'est une offre très attractive avec des niveaux de remise allant de 38% à 68% de remise en fonction du package. Et donc là, comme je disais, pour des nouveaux clients simulaires qui veulent découvrir, qui veulent utiliser pour la première fois les Abacus Abacus et le reste et le reste du portfolio simulation. Bien sûr, les personnes qui pourraient être déjà clients ne sont pas oubliées et donc il y a une autre offre complémentaire avec deux promotions pour pouvoir justement augmenter la puissance de calcul qu'on pourrait avoir déjà qui se composent de jetons d'interface supplémentaires, le ADQAX qui sont donc des jetons supplémentaires qu'on peut rajouter autant que l'on souhaite par site avec des niveaux de remise qui peuvent atteindre jusqu'à 50% et des packages de jetons solvers pour rajouter capacité de calcul comme on disait donc des packages de cinq jetons avec des niveaux de remise pouvant atteindre 20% pour ces packages avec une limite de deux packages par site donc voilà pour des personnes qui pourraient déjà client des produits Abacus et augmenter sa capacité donc pour pouvoir utiliser les autres produits du portfolio donc pouvoir en plus d'Abacus utiliser iSight Ficelle Tosca mais pouvoir aussi augmenter sa capacité sa puissance de calcul en répartissant sur les calculs sur différentes machines et différentes comme on le voit aussi je parie que c'était pour des clients existants mais c'était également pour les nouveaux clients c'est à dire que cette offre peut être combinée avec la précédente j'ai terminé pour aujourd'hui voilà pour cette brève introduction sur l'offre SMB et plus généralement aussi les activités de simulation chez Keonis si vous souhaitez aller plus loin avoir une présentation plus détaillée sur l'un de ces outils et sur l'offre n'hésitez pas à nous contacter soit à travers notre service marketing ou même auprès de notre équipe Simula sur les adresses que vous voyez à l'écran en tout cas je vous remercie de votre participation et de votre disponibilité je vous souhaite une très bonne journée et j'espère à bientôt